Alors, bonjour Stéphane Auger. Bienvenue au Pétoque sur la route. À la veille, ça s'appelle Pétoque sur la route, mais tu n'as pas à débit, on est Pétoque en zoom. On espère tellement revenir à Pétoque sur la route. Merci très Stéphane. Pour ceux qui ne te connaissent pas, les amateurs de sport te connaissent tous, tu es un des rares Québécois à avoir arbitré pour la Ligue nationale de hockey, la LNH, plus de 15 ans. Ça, c'est plus long que une carrière avec beaucoup de joueurs. 739 parties. Je ne sais pas, vous autres, les ambit, vous avez des taux de score de vêtage passeport. T'aurais arbitré. Écoute, c'est certain qu'on est évalué. C'est comme des joueurs. Il y a peu d'élus pour pas beaucoup de postes finalement. C'est certain qu'on est évalué à chaque match. C'est une business de performance comme les joueurs. Puis, bien, c'est ça. Mais c'est ce qui te motive tous les soirs parce que, tu sais, ça a bien beau être une différente partie chaque soir. Tu sais, pour que tu trouves une façon de gérer les différents intervenants. En tout cas, c'est un beau challenge. Oui, bien, bravo pour ta carrière. Évidemment, quand on est arbitre dans la LNH, on a appris des rudiments de la prise de décision. Alors, évidemment, vous autres, les arbitres, vous avez une fin sur le seconde avant de prendre le sifflet. Mais, vous savez, les gens qui sont en affaires, les gestionnaires de tout un cabis, hommes, femmes, on doit prendre des décisions au quotidien. On a peur de les prendre. Des fois, on repousse les chiens aussi pour prendre la décision. Moi, ça, tu me parles. J'ai préparé quelques questions. Mais premièrement, c'est peut-être au niveau plus analytique, être humain. Mais pourquoi l'être humain a peur de prendre une décision? Parce que chaque décision a un impact. Tu sais, moi, dans mon hockey, ça avait un impact sur le résultat de la partie. Ça avait un impact sur le joueur, son temps de glace. Ça avait un impact sur la participation aux séries d'une équipe. Ça avait un impact sur… Ça avait toutes sortes d'impacts. Tu sais, c'est certain que si tu mets une équipe à la cour de deux hommes, ils peuvent plus facilement compter un but. Ça fait que c'est certain que chaque décision que tu prends a un impact. Ça fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas très à l'aise avec ça. Moi, je n'avais pas le choix. J'avais une fraction de seconde pour prendre l'information, l'analyser, prendre ma décision, la rendre, et surtout vivre avec. Oui, vivre avec. Je dis que vous avez déjà 20 000 personnes qui vous regardent live, plus quelques centaines de milliers, qui écrivent après. Qui ont toute une opinion sur ce que je devrais faire en passant. C'est tout des arbitres professionnels aussi. C'est sûr, c'est sûr. Oui, effectivement. Mais les gens d'affaires, ce n'est pas tellement différent de ça. Ils vont se faire critiquer par, dépendamment de la décision par les employés, par les clients, par les actionnaires. Par un paquet de monde, généralement. Mais il y a-tu, dans la peur de prendre des décisions, il y a-tu aussi la peur de se tromper? Mais c'est bien, c'est sûr. Et puis, tu sais, il y a souvent, quand tu prends une décision, tu la prends au meilleur de tes connaissances. Il y a une partie de préparation. Moi, il fallait que je sois préparé physiquement. Il fallait que je connaisse les différents intervenants pendant une partie. Il fallait que je m'informe. Je connaisse mon livre de règlement. Mais après ça, des fois, je pouvais me situer sur la partie noire et me manquer une partie d'information. Il y a un angle que je ne voyais pas. Je ne voyais pas la rondelle. Des fois, il faut que tu prennes une décision quand même. Des fois, la décision, ce n'est pas toujours noir ou blanc. Il y a une partie du jugement là-dedans. C'est pareil en entreprise. Quand tu prends une décision, tu la prends au meilleur de tes connaissances, avec le plus d'informations possibles. Mais cette décision-là va avoir un impact sur la rentabilité de ton entreprise, sur les ressources humaines, sur les actionnaires, sur l'opinion des gens au niveau des médias. La prise de décision, ce n'est jamais facile. Ça a toujours un impact. Il faut que tu sois le mieux préparé possible pour pouvoir la rendre de la meilleure façon. Au-delà de la préparation, c'est bien évident, effectivement. Il y a-tu une recette où ça s'apprend? Tu prends des décisions ou c'est toujours le rôle de l'instinct et de la connaissance de la situation? S'il y a un genre de 0.1, 0.2, 0.3, ça existe tout ou c'est jamais ça? Plus ou moins, comme je l'ai dit, la préparation est super importante. Après ça, c'est certain que l'expérience rentre en ligne de compte. C'est bon, quand j'ai arbitré au hockey, ça m'a pris. On dit que ça prend 10 000 heures pour être un expert dans un domaine. C'est pareil au hockey. Moi, je me suis trompé fréquemment au fil de ma carrière jusqu'à la fin. Mais plus tu as de l'expérience, plus tu es capable d'avoir une réchéance de décision. Quand moi, je voyais un certain type d'infraction, je l'avais tellement vu souvent dans ma carrière que ça venait automatique. Il y a une partie qui se faisait quand on parle d'instinct. Des fois, tu te dis, tu sais quoi, A plus B, c'est C. C'est un peu ça aussi. Il y a l'expérience qui rentre en ligne de compte. Il faut que tu en prennes des décisions, puis il faut que tu en prennes des mauvaises, puis que tu apprennes de ces mauvaises décisions-là. C'est ça aussi. Les personnes qui n'apprennent pas de leur mauvaise prise de décision, bien, elles n'avancent pas. Comme arbitre, moi, j'apprenais des erreurs que je faisais, puis je regardais un peu ce qui se faisait alentour de moi. Je regardais souvent les parties, j'avais les arbitres d'expérience. Je posais beaucoup de questions aussi. Ça ne vient pas du jour au lendemain. L'expert, je ne suis pas devenu expert en arbitre du jour au lendemain. Il fallait que je travaille très fort. Oui, c'est sûr. Puis, mettons, ça nous arrive tous, autant sur la glace, comme les gens en affaires, lorsqu'on prenne de mauvaises décisions. Si on s'en rend, elle est prise, là, et on se rend compte, quelques jours, semaines, mois après, on a pris de mauvaises décisions. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que c'est beaucoup de gens qui ont eu peur, par exemple, de l'avouer ou de dire, me stompé. Qu'est-ce qu'on fait quand on prend de mauvaises décisions? Bien, moi, c'est déjà arrivé qu'en levant le bras, je savais que c'était de mauvaises décisions. Dès fois, le bras levé de saut, c'est déjà arrivé. Là, tu lèves, comment je vais m'en sortir? Bien, là, moi, il fallait que je vende ma décision. Premièrement, il fallait que ça ne paraisse pas. Mon langage corporel, il fallait que je vende ma décision. Mais c'est certain qu'au fil du temps, quand j'ai commencé, moi, je pouvais défendre une mauvaise décision à tort, pendant une partie complète. Au fil des années, avec l'expérience, j'étais capable d'aller voir un entraîneur ou un joueur et d'avouer ma mauvaise décision. On disait, regarde, écoute, je n'avais pas toute l'information, j'avais le mauvais angle, je viens de voir la reprise, j'ai pris la mauvaise décision. Puis l'humilité, là-dedans, ça te fait avancer parce que les gens vont accepter cette mauvaise décision-là. Ceci étant dit, tu ne peux pas en prendre plusieurs dans une partie, ou dans mon cas, dans une carrière. Il faut que tu t'arranges pour ne pas te tromper trop souvent. Mais moi, je pense que de pouvoir... C'est d'auto-évaluation pour pouvoir te regarder et te dire, tu sais quoi, j'ai pris une mauvaise décision. Pourquoi je l'ai prise, ces mauvaises décisions-là? Je n'ai pas répété la même erreur après ça. Honnêtement, tes conseils sont pertinents, Stéphane. Puis je dois dire, en t'écoutant, le monde du travail est peut-être un peu plus permissif que le monde du hockey. Parce qu'au travail, beaucoup de gens d'affaires vont dire, écoute, la moitié de mes décisions, c'est des erreurs. Souvent, quand ils m'ont lancé un produit, une idée, en autant que tu réussisses 50 % de tes coûts, tu es correct. Dans ton cas, je ne voudrais pas que ça soit comme ça. Parce qu'on avait juste la lunette médiatique sur nous autres constamment. Puis j'avais une fraction de seconde. Mais ceci étant dit, l'impact de mes décisions n'est pas moins ou n'est pas plus qu'en entreprise. Parce que, tu sais, une petite décision en entreprise, on dit que la moitié du temps, il faudrait que ça soit correct, mais ça peut affecter de façon très importante une personne qui travaille dans un département ou juste l'opinion médiatique d'une entreprise. Oui, j'avais une fraction de seconde. Oui, un président d'entreprise ou un gestionnaire a un peu plus de temps, mais ça a pour moins l'impact d'une décision. Écoute, Stéphane, merci beaucoup de ces bons conseils-là. Dieu sait que dans la dernière année, autant les premiers ministres comme les chefs et chefs d'entreprise, même nous au quotidien, on a dû prendre des décisions quotidiennement, ce n'est pas évident, mais on va grandir là-dedans. Alors, merci beaucoup. Puis on invite les bienvenants à nous contacter pour faire des conférences de Stéphane Auger sur la prise de décision. et on a juste une histoire de belle carrière aussi d'arbitre dans l'ANNH. Alors, salutations. Merci beaucoup. Oui. Au revoir.